Cette conférence de presse a dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés célébré chaque 20 juin. Nous sommes en train de célébrer pourquoi ? Puisque nous sommes en train de rendre hommage aux réfugiés, pour le courage. On n'a pas choisi d'être réfugiés mais on le devient par circonstance. Pour Jésus Kailo Katunda, la vision de UNASER pour les années à venir s'est focalisée sur le renforcement du partenariat à travers la mise en place d'une stratégie directive 2017-2021. Répondre, protéger, renforcer et inclure est au sein de la vision du ASER en faveur des personnes placées sous son mandat. Pour le préfet du département de Kayadimou Yassopébim, cette journée réserve d'une importance capitale. Cette journée, faut-il le rappeler, doit donner matière à réflexion. Qu'est-ce qu'un réfugié ? Comment on peut être réfugié ? Comment vit un réfugié ? Quel est le droit d'un réfugié ? Quel serait aussi le devoir d'un réfugié ? C'est une journée qui devrait plutôt nous permettre de nous frotter quand même à ces réalités. Abordant l'aspect de la mobilisation des ressources, le délégué de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et de la patrie, Abdoulaye Mahmadjime, a mentionné que le ministère de l'économie et de la planification et de développement est l'organe du gouvernement qui fait des plaidoyers au niveau international pour chercher des ressources afin de financer les besoins essentiels du gouvernement. Au cours de cette conférence, plusieurs sujets ont été soulevés, notamment la lutte contre la maladie à coronavirus, le mouvement des personnes et l'avenir des enfants de réfugiés. Les conférenciers se sont relayés pour apporter des éclaircissements aux préoccupations soulevées. Les responsables des ONG nationales, internationales et les représentants des agents des Nations Unies ont honore de leur présence à cette conférence de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada